Toujours en édition de mon formulaire, je suis dans l'onglet questions. Je vais dans réponses, je me suis occupé de résumé, je me suis occupé de question par question, et maintenant je m'occupe des réponses individuelles à mon formulaire. Ici, j'ai accès à toutes mes réponses. Si j'avais des centaines de réponses, je pourrais toutes les voir ici, mais là ici j'en ai 14. Je peux aller directement à la réponse qui me convient, donc par exemple, je vais aller à la réponse 9, à la 9e entrée que j'ai eue, je m'en viens ici. Si c'était des noms d'élèves, par exemple dans Classroom, c'est le 8-5-1 de l'élève qu'on verrait ici, et non réponse 9. Ici, dans mon démo, puisque c'est un démo, je n'ai pas fait affaire avec des vrais élèves, et bien c'est tout simplement réponse 9 qui est écrit, mais sinon ce serait le 8-5-1 de l'élève qui serait ici. D'où je vous ramène l'importance de leur demander leur nom. Sinon, c'est un 8-5-1 anonyme qui est là. Alors, je suis sur ma 9e entrée d'élèves, 9e soumission d'élèves sur les 14 que j'ai eues. Je peux naviguer entre les soumissions des élèves ici. J'ai accès à l'impression, alors en cliquant là-dessus, ça ouvre une fenêtre d'impression, ça me permet d'imprimer la réponse de l'élève, si c'est quelque chose qui nous intéresse. Ici, il y a supprimer la réponse. Alors, en supprimant ça ici, je supprime complètement la soumission de l'élève. Je l'enlève de mes réponses dans le formulaire. On a ici le pointage, 15 points sur 15 points. On peut voir que ça change selon les soumissions. Alors, la personne, mon élève numéro 10 a eu 15 sur 15. Mon élève numéro 11 a eu 10 sur 15. Ici, j'ai l'adresse électronique obligatoire qui aurait été rentrée avec un vrai élève automatiquement. Et son nom que je lui ai demandé. On voit que le barème est sur 0. Je pourrais ajouter un avis individuel à cet élève-là. Une espèce de rétroaction qui reste seulement à cette soumission-là, puisque je suis en vue individuelle. Et en passant, il n'y a rien de cliquable ici. Je suis seulement en révision des réponses. C'est seulement la soumission de l'élève. Ce que j'ai devant moi, c'est ce que l'élève a répondu. C'est comme si j'avais sorti un bout de papier de ma fameuse boîte, et je regardais « OK, cet élève-là a répondu cette chose-là ». La seule chose qui est cliquable, c'est lui donner ses points. Si, par exemple, je juge que ça, ça ne mérite pas 5 points, mais 3 points, mais je pourrais venir ici lui donner des points. À ce moment-là, il faut que j'enregistre en bas. Et l'autre chose qui est cliquable, c'est aussi « Ajouter un avis individuel ». Donc, si je clique sur « Ajouter un avis individuel », je fais une rétroaction à cet élève-là pour cette question-là. Alors, je vois les réponses de cet élève-là. On remarque que c'est en vert quand c'est une bonne réponse, et c'est en rouge quand c'est une mauvaise réponse. Donc, c'est mis de l'avant. Alors, on a ici aussi, en dernier lieu, la date exacte de l'envoi avec l'heure quand on a reçu cette soumission d'élève-là. Et voilà, c'est à peu près ça pour l'avis individuel des élèves. C'est un moyen de voir élève par élève qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail dans le formulaire. Et voilà, c'est à peu près ça pour l'envoi avec 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 l'envoi. Sous-titrage Société Radio-Canada